Nous allons découvrir encore une seconde fois comment on peut arriver à transformer nos arachides brutes qu'on fait au champ en huile d'arachide. C'est important aujourd'hui de transformer parce que l'Africain aime souffrir, l'Africain aime brader ses produits agricoles. L'Africain n'aime pas créer de la valeur ajoutée avec ses productions. C'est ce qui fait que les gens nous exploitent, c'est ce qui fait qu'on n'a pas des routes, c'est ce qui fait qu'on n'a pas les hôpitaux de meilleure qualité, c'est ce qui fait qu'on n'a pas un SMIC au haut, c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à vivre comme nous l'entendons. Mais tout de suite dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous montrer comment je peux arriver à transformer ces amandes d'arachide en huile d'arachide en Afrique. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut amis agro-preneurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Taragwe Valais-Wansou, un jeune agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est la première fois que tu viens de me découvrir, dans un premier temps, il faut savoir que tu es au bon endroit et qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut liker la vidéo pour booster la vidéo, il faut s'abonner à la chaîne YouTube, il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus. Et il ne faut pas tailler la vidéo sur tous les hauts sociaux pour faire booster cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va ! Comment la diaspora peut aujourd'hui investir dans le secteur agricole en Afrique ? Vous avez déjà échoué une fois en agriculture, vous avez réussi votre projet agricole, vous avez un projet agricole où vous ne connaissez rien du tout du secteur agricole, ceci vous intéresse. Vous savez, aujourd'hui, l'agriculture est de plus en plus un secteur très attractif à cause de la création de la valeur ajoutée, à cause de la pression démographique et la terre n'est pas élastique. Si vous n'investissez pas dans le domaine agricole ou tout autre domaine lié à la terre, aujourd'hui, vous allez recréter demain. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire un tour de la planète en partageant mes expériences, en partageant les idées sur les opportunités d'affaires en matière d'agriculture en Afrique, sur comment gérer son système de position agricole, sa ferme ou son industrie agricole depuis l'Europe ou tout autre pays de l'Occident, sur les opportunités qu'offre aujourd'hui l'Afrique en matière d'agriculture que nous ne connaissons pas encore. La conférence est à Paris le samedi 17 juin 2023 à partir de 9h00 de Paris. Cette conférence est disponible en ligne et disponible physiquement à Paris. Inscrivez-vous massivement parce que nous ne sommes plus autant des coachings inutiles, autant de la dénonciation, mais nous sommes autant du travail, de la prise d'initiative concrètement sur le terrain pour faire développer le continent et gagner beaucoup d'argent parce que c'est notre mission. Nous devons avoir la puissance économique également. L'Afrique doit être respectée. Rendez-vous de l'autre côté le samedi 17 juin 2023 à partir de 9h00 de Paris. Ça va chauffer. Alors cher ami, ici nous sommes en présence d'un moteur complètement électrique. Nous avons ici le tableau, l'allumage qui nous indique la température à laquelle on va d'abord dans un premier temps faire ce qu'on appelle la torrification de la matière première. Il faut torrifier d'abord les amandes d'arachide, d'accord, c'est ici. Et ça commence à partir de 140, 160 degrés Celsius. Donc voilà, ça c'est la partie qui permet de torrifier les graines d'arachide. Cette partie, on l'appelle le trémie. Dans le trémie, nous allons tout à l'heure verser les graines d'arachide et passer à la torrification. Et après ça, nous allons maintenant faire la presse ou l'extraction de l'huile d'arachide. Alors ici, c'est le plateau qui va accueillir l'huile d'arachide que nous allons extraire. Et vous voyez, cette lame-là permet de soit distribuer l'huile ici ou ici. Alors ici, nous avons les réservoirs qui vont accueillir l'huile que nous allons extraire. Et venez voir le boîtier électrique ici. Alors ici, nous avons tout le branchement électrique qui permet d'allumer ou d'éteindre la machine. Et ici, nous avons naturellement un système de courroie qui permet d'entraîner tout le reste de la machine. C'est la partie moteur de la machine. Alors, amis entrepreneurs, on va visiter l'autre côté rapidement. Alors ici, nous avons les robinets, les vannes qui permettent de faire sortir le produit fini. C'est-à-dire qu'on arrive à extraire l'huile. L'huile est d'abord stockée dans ces deux réservoirs et ça nous permet d'extraire le produit fini. Approchez-vous ici. Alors ici, on n'est pas dans un sous-marin, on n'est pas dans un bateau. Alors ici, les deux volants permettent de serrer, d'activer l'extraction ou bien de désactiver l'extraction ou bien de contenir le produit extrait à un niveau de serrage donné, n'est-ce pas ? Alors, très bien. Alors ici, nous avons l'orifice de sortie des résidus, voilà, des résidus tels que, comment on appelle ça, les galettes, voilà. Les produits issus de la presse, voilà. Nous avons le toutot d'arachide. Donc c'est le toutot d'arachide qui est laissé là, sans pourtant trop bavarder. On va passer dans le plat de résistance. Technicien, on recharge la matière première dans la machine tout de suite. Et on montre à nos agriculteurs modernes de quel bois on chauffe. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501